Salut tout le monde, DrunksLane avec vous pour aujourd'hui pour une petite vidéo de Guild Wars 2. Pourquoi Guild Wars 2 ? Parce qu'à la base je suis un joueur de MMO, ça fait longtemps. Je ne vais pas faire une présentation de Guild Wars 2 parce que je vais mettre un petit lien officiel de qu'est-ce que Guild Wars 2. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une petite vidéo d'ArenaNet, officielle d'ArenaNet, qui explique brièvement, en peut-être 2-3 minutes, c'est quoi Guild Wars 2. Je ferai peut-être une présentation plus tard par rapport à ça. Donc j'ai commencé à jouer avec Guild Wars 2 au moment de sa bêta, ça fait bientôt un an je pense. Et donc j'ai joué un tout plus, mais je n'ai jamais eu de niveau 80. Et là pourquoi j'en parle, c'est parce que je suis retombé dedans. A force de jouer à plein plein de jeux, je ne me suis pas trop concentré sur aucun MMO, même si j'ai fait beaucoup de WoW, de World of Warcraft, il y a longtemps. Mais là je suis retombé dedans. Et pourquoi là ? Parce qu'en ce moment, pourquoi cette vidéo ? Parce que je vais vous montrer vite fait qu'on peut monter un personnage très rapidement avec l'événement qui est actuellement en cours, qui va être temporaire, donc il faut se dépêcher, qui s'appelle le Jubilé de la Reine ou The Queen's Jubilee. Et comment ça marche ? C'est que l'event vous fait en sorte que vous vous retrouvez à tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobs et de champions, ce qui fait du très bon, du loot très important avec de très très bon équipement pour votre niveau. Et en plus, vous faites ça en gagne, donc avec plein de gens qui sont dans le jeu. Donc vous pouvez éviter de vous faire tuer parce que vous passez directement à niveau 80, donc vous allez pouvoir augmenter de niveau comme ça. Donc vous serez à niveau 1 ou à niveau 2, mais monté à 80, donc vous allez pouvoir monter comme ça et faire beaucoup d'expérience et avoir du bel équipement, du bon loot. Donc là c'est un personnage que je viens de juste me créer, un Necromancer. Pourquoi ? Parce que Necromancer fait du dommage à distance. Et quand on est au premier niveau, et si on ne s'en va pas faire ça du power leveling, garder ses distances est très important. Mon équipement est vraiment de base, je n'ai vraiment rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais, là je n'ai même pas passé la première séquence, j'ai vraiment skippé, donc je vais aller faire directement le tutoriel. Et suite à ça, je vais pouvoir vous revenir directement quand on sera dans l'event qui nous concerne. Donc je me dépêche de faire ça, vous pouvez voir que je suis niveau 1, on va voir ce que ça va donner au moment où je rentrerai dedans. Il y a un petit event à faire quand même, donc je vais skipper l'event aussi, je vais le faire. Et après je vais revenir directement à ça, au moment où on sera capable de pouvoir farmer, donc tuer à volonté avec des gens pour monter le niveau très rapidement. Donc je mets une petite pause, et on se retrouve juste après. A bientôt. Et voilà, on me revient, je viens juste de passer la petite intro où j'ai tué le premier boss, il y en a dans toutes les races, c'est une session obligatoire. Donc je viens de passer niveau 2, je suis pratiquement niveau 3, je pense que j'ai juste un kill à faire, ou peut-être aller trouver, découvrir, n'importe quoi, découvrir quelque chose dans la map, et puis je vais monter, regardez, je suis au bord, bord, bord. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement faire, comme il est écrit là, le Queen Jubilee. Ici, donc comment ça marche ? Je vais aller, parce que le Queen Jubilee, ça passe dans la ville principale des humains. Bon, je suis juste à côté en même temps, je pourrais y aller. Ouais, comme je suis un humain. Mais si je n'étais pas un humain, si vous étiez une autre race, le moyen le plus rapide d'y aller, je vais vous le montrer. On va aller ouvrir ici les PVP, on va aller dans le cœur du Mist, alors, The Heart of the Mist, go. C'est la zone PVP, là, où vous pouvez faire du Battleground ou de l'Arena. Donc, on va loader ça, on va attendre qu'on y arrive de là, il faut avoir un téléport ou un portail qui va pouvoir vous emmener à la ville où tout le monde se retrouve, qui est la ville neutre, où tout le monde peut se rassembler, tout le monde peut faire ses professions, tout le monde peut faire son auction house, le trading post, comment ça s'appelle dans ce jeu-là. Tout le monde peut faire... Voilà, petit bug de vidéo, mais c'est pas grave. Donc, c'est un bon point de ralliement ici, comme je disais. Ici, on a la zone PVP, je suis niveau 80, niveau 1 de PVP. Mais mon personnage est niveau 80, donc c'est un concept. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans ce portail-là. Et on se téléporte dans Lion Arch, qui est donc, comme je disais, la zone neutre. Donc, 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 c'est parti, on y va. Donc, de Lion Arch, on va aller à la zone où il y a tous les portails qui emmènent à toutes les grandes villes de chacune des races. Encore un bug de vidéo. Je ne sais pas pourquoi ma vidéo s'arrête quand le chargement est terminé. Bref, on est là. Ça, c'est Lion Arch. C'est là où j'ai été téléporté quand j'ai pris le portail depuis le mist. Donc, ça, c'est la grande ville. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au portail qui va nous amener. Je vais passer niveau 3 ici. Ici, il y a un point de découverte. Je vais gagner de l'XP. Je vais passer... Ah, je suis déjà... Euh, non. Ah, ma barre d'expérience est différente. Je suis juste passé niveau tout à l'heure. Elle était pratiquement au max. Là, je suis passé juste, finalement, niveau 2. C'est un peu stupide, mais ce n'est pas grave. On y va. Hum, 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 hum. Allez, on va aller directement, vous voyez, la superbe ville ou île de Lion Arch. Très jolie. Plein de choses à faire aussi, quand même, ici. C'est très beau à visiter. Donc là, on se dépêche. J'ai même perdu mon pet, je pense. On va le resuminer tout de suite. Il y a mon petit body qui est assez dégueulasse. Donc là, on va... Vous voyez la Queen Jubilee ? C'est elle qui a gagné les élections. Alors, on y va. On va aller directement dans la ville. Ça, c'était... Je vous l'ai montré parce que j'étais juste à côté, hein, en tant qu'humain. Mais là, on va aller directement dans la ville des humains, comme je disais. Donc, on va trouver le portail des humains. Ça, c'est le portail des humains. Ici, vous avez les autres portails qui vont vous emmener dans les villes des autres races. Donc, ici, vous avez les... Les... Azura, je pense. Ici, les Sylvari. Ici, les Char. Et ici, les Norn. Donc, vous pouvez aller vraiment de grande ville en grande ville. Capital en capital. Donc, nous, on va aller directement dans celle que j'ai choisi parce que moi, je suis humain. C'est parti... Divinity Reach Asher Gate. Oh, yeah. Je n'ai sûrement pas de la vidéo. Donc, je vais arrêter de parler pendant que ça charge. Et je vais appuyer. Il faut que je fasse un montage. Donc, on va aller bien. Comme j'avais dit, la vidéo s'est arrêtée. C'est reparti. Donc, là, c'est ma ville principale. Donc, là, on va aller directement... Euh... Directement... Où est-ce que serait la sortie ? Euh... En fait, c'est par ici. Donc, moi, il faut que je sorte ici. Je suis là. On va sortir par là. On va essayer. Je pense que c'est par là. Il faut que j'arrive pour sortir directement. Et aller où ça m'intéresse. Par ici. On se dirige direct vers... De Queen Jubilee. Donc, le Crown Pavilion. 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 Whatever. Qui est... Euh... Qui est... Qui est... Qui est... Où est-ce que c'est, je pense ? C'est juste ici. Donc, on va se déplacer. Et on va allonger pour arriver jusque là. Euh... Je peux-tu le faire par là ? Je ne sais pas si... Il faut que je descende, je pense. On va descendre. On va descendre. Où est-ce que je peux aller ? Par en bas, je pense. Je suis un petit peu perdu. Ça fait longtemps. On va descendre tout en bas. Euh... J'espère. Moi, je pense que je peux passer. C'est un peu niaiseux. Je ne m'attendais pas à aller jusqu'en bas. Je suis comme un peu perdu. Mais ce n'est pas grave. On va y aller. Je vais me faire mal. Non, ça fait un peu mal. Mais ce n'est pas grave. Euh... On y va. Putain. Il ne doit pas être là, je pense. On croise des doigts. Alors là, je suis en bas. Grande ville. Très belle ville. Les montgolfières partout, justement, pour l'event. Où est-ce que c'est ? Je pense que c'est là. Ouais, parce que la montgolfière... Vous avez des montgolfières un peu partout dans les zones. Si vous les prenez, ils vont vous déposer directement ici. Juste en face de l'événement. Où vous pouvez rentrer pour aller... Ici. Exactement ici, je pense. Pas pantoute. Je me suis trompé. C'est un peu plus loin par là, je pense. Moi, je suis sûr que c'est pratiquement au téléport qui est ici. C'est écrit. Crown, pavilion, waypoint. Donc, c'est là. On y va. Donc, c'est parti. Donc là, je vais avoir une petite cérémonie. Bon, je vais perdre encore. Je reviens. Je vais perdre la vidéo. Ça va couper. Bon, ben finalement, je n'ai même pas fait le prolon. C'est peut-être parce que je l'ai déjà fait avec un de mes personnages. Mais normalement, vous avez un prologue. Ouais, c'est pour ça. Je l'ai déjà fait avec un de mes personnages. Donc là, vous avez un prologue. Donc voilà. On est niveau 80. Vous voyez ici, je suis passé. Je suis niveau 2. C'est mon vrai niveau. Mais je suis passé à niveau 80. Donc, toutes mes skills sont basées sur du niveau 80, je pense. Mais ça ne fait pas beaucoup de dommage. Je n'ai pratiquement rien dans mon inventaire. Je suis pas mal vide. Je suis même très pauvre au niveau de mon inventaire. On voit des gens super équipés ici. Donc là, on voit qu'il y a des group events ici avec deux boss. En général, il y a toujours deux champions à battre. Ça intervalle peut-être de 5-10 minutes. En attendant, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils farment. Donc, ils tuent beaucoup, beaucoup les monstres dans cette zone-là, je pense. Dans cette zone-là. Pour ramasser de l'expérience. Pour ramasser de l'argent. Pour ramasser du loot. Donc, de l'équipement. Pour le revendre après. Ou pour pouvoir l'utiliser. Parce que c'est de l'équipement de votre niveau. Donc, ce que je vais faire, moi. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un groupe. Vous n'avez pas besoin d'être dans le groupe. Vous allez juste être avec les gens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question. Et à mon avis, ils sont en train de taper sur lui. Donc, on va y aller. On va essayer de ne pas mourir. Et c'est parti. Évitez de se faire taper dessus, bien sûr. Il est juste là. Ils sont vraiment en train de taper dessus. Essayons de ne pas mourir. J'ai quand même niveau 80. Donc, j'ai quand même assez de vie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va participer à ça. En essayant de ne pas mourir. Et là, on va sûrement avoir... On va sûrement avoir de quoi vivre. De quoi monter de niveau. Ça va être très intéressant. Là, ce que je fais, c'est que... Moi, j'utilise les capacités. Je ne devrais pas mourir. Il faut vraiment faire attention. Donc, souvent, certains boss, c'est très, très difficile. De toute façon, les gens sont pas mal connectés. Donc, c'est-à-dire que si vous tombez à terre, les gens vous remontent. Là, par exemple, il y en a un ici. Il a été remonté par quelqu'un. Ça fait toujours de l'XP. Donc, n'hésitez pas à... Ah ! N'hésitez pas à faire ça. Là, je vais sûrement gagner beaucoup d'XP. Et en plus, je vais avoir de l'équipement. Oh ! Là, il faut que je fasse attention. Il faut faire très attention. Revive. On va le remonter. Mais je suis en train de crever. Je suis vraiment en train de crever. Essayons d'éviter de perdre trop de vie. Il faut quand même faire très attention. Quand on est si bas niveau. Parce que j'ai zéro équipement. C'est vraiment ça qui est dangereux. J'ai vraiment zéro, zéro équipement. Donc, vraiment éviter de se prendre des dégâts en pleine face. Ou de mourir. Je vais invoquer mon pet. Et je vais le sacrifier pour gagner de la vie. Wow ! Ça, ça fait mal. Donc, on s'éloigne. Et là, on y va avec ça. Je pense que je vole de la vie avec cette habilité. Mais je ne suis pas sûr de toute façon. J'augmente l'habilité et les autres. Voilà. Oh ! Des fois, on perd le focus sur un ennemi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça au jeu. Ce n'est pas grave. Oh ! Oh ! Non ! Ne surtout pas être. Ne pas mourir. Ne pas mourir. Non ! Non ! Oh, le mode de la vie. Ouf ! Revive. On va aider. Et voilà, ça fait un peu d'XP. Non, ce n'est pas du tout elle que je veux taper. On reste focussé sur lui. Voilà. Ok, ça, ça fait mal. On y va avec ça. Je ne sais plus trop ce que ça fait quand je suis dans cette stade-là. Il y a une dommage. Je ne sais même pas si je fais des dommages. Mais ce n'est pas grave. On va... Essayons de ne pas mourir. Je suis vraiment très bas en énergie. C'est très triste. Je vais invoquer mon pet et je vais le sacrifier. C'est vraiment très, très dangereux ce que je suis en train de faire. Il faut vraiment faire attention. Quand il va mourir, par exemple, ça va faire quelque chose. Bon, je suis un pauvre niveau 2. Je suis en train de me battre pour survivre. Invoque. Je le sacrifie. Ça fait de la vie. Parfait. On continue comme ça. Je fais des dommages quand même. Je fais quand même des dommages. Pas beaucoup, mais je fais quand même des dommages. Il y a tellement de monde. On devrait pouvoir... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ne pas prendre de dégâts. Il est presque mort. Et voilà. Et voilà. J'ai eu de l'XP. Là, je fais un search. Là, j'ai ramassé du loot. Et là, il y a un coffre. Qui donne encore du loot. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est surtout suivre les gens. Regardez un peu ce qu'on a. Il n'y a rien pour moi, malheureusement. Donc comme je disais, c'est un bon moyen. On va continuer à taper le reste du monde. Comme tout le monde fait, finalement. Voilà. Ça continue à faire de l'XP. Je suppose. Là, on va aller se taper l'autre boss. Ouais, je continue à faire de l'XP. Pourquoi ça n'avance pas ? Donc toujours ramasser ce qui traîne. Ah, je ne peux pas occuper ça durant le combat. Donc là, j'ai récupéré un nouvel élément. Qui est déjà un item bleu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Donc on récupère pas mal de loot. C'est le principe. Bon, je fais de l'XP. Je prends énormément d'XP, mais je fais de l'XP. Donc là, on va suivre le monde. Surtout le bonhomme en bleu. En général, ils savent ce qu'ils font. Des commanders. Je ne sais pas trop comment on peut voir cette statue. Je pense que ça coûte énormément d'argent. C'est vraiment beaucoup d'acharnement, je pense, pour pouvoir ce genre de statue-là. Voilà, on continue de faire des dégâts. Là, je fais de l'XP. Finalement, il faut traîner avec les gens. C'est quand même drôle. Moi, je trouve ça intéressant, en tout cas. Donc voilà à peu près ce qui résume un bon moyen de se mettre dedans au niveau de... On fait du gros combat. Ah non, on peut finir. On est dans la mêlée. On fait de l'XP. On farme de l'équipement. Comme vous voyez, c'est un équipement de niveau 1. Mais wow, quand même. C'est du très bon équipement. Donc voilà, là, le big boss. On va faire celui-ci, puis on va arrêter après. Je vais sûrement crever. Voilà. Je pense que quelqu'un va pouvoir me soulever. Ouais, il y a quelqu'un qui me résurrecte. Et on va le remercier. Et voilà. Revive. Donc là, on remonte les autres personnes. Ah, celui-là est mort, mort, mort. Ça va être fucking long à le remonter. Ah, à part si on est quand même plusieurs dessus. Ça me prend une éternité à le remonter. C'est quand les gens sont morts, morts. C'est vraiment très long. Quand ils sont sur le point de mourir, ça va encore. Mais quand ils sont vraiment morts, c'est long. Surtout s'il n'y a personne d'autre qui m'aide. Donc si on était plusieurs, ça irait beaucoup plus vite. Là, je m'acharne. Donc je me demande vraiment si on va aider à un autre. C'est bon. Donc là, on est dessus. Je ne suis plus à bonne distance. Je ne sais pas ce que ça fait de ça. Qu'est-ce que ça fait de ça? Ok, c'est bon. Renvoyer mon pet, mais il va se faire tuer en deux secondes. Il n'est pas mort encore mon pet? Excellent. Je suis très surpris. Donc voilà comment s'amuser. Pour quelqu'un qui... Hey, je suis trop loin. Je suis trop loin. On continue. Il est presque mort. Donc celui-ci sera mort. C'est-à-dire maintenant. Et voilà. Là, on va aller vous prendre du loot. Très bien. Et on a un petit coffre. Il y a toujours un coffre en ce moment avec tous ces gens. Tous ces ennemis qu'on... Ces champions qu'on tue. On va aller tous chercher ça. Et j'ai toujours rien de plus à part ça. Donc voilà. Là, j'ai changé d'arme. Donc ce qu'on peut faire c'est carrément suivre les gens parce qu'eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller farmer en attendant que les autres boss arrivent. Ils vont aller... Déjà, ils vont aller sûrement vendre leur bébel et ensuite continuer à farmer. Donc, c'est sûr d'après ce que je vois c'est pas du... Finalement du power leveling c'est pas ultra rapide mais pour ce qui est de l'équipement par exemple c'est quelque chose. Là, j'ai quand même récupéré un truc de... qui est assez bon on va dire pour ce niveau-là. Donc là, vous pouvez tout vendre vous pouvez réparer vous avez le trainer si vous voulez mettre vos niveaux puis tout ça. Donc, c'est à peu près ça. Ça englobe un peu une façon de retomber ou de découvrir et de monter directement dans l'action avec GateWars 2. C'est ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, laissez-moi un commentaire si c'est pas le cas ou si c'est le cas. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je peux-tu faire un... un... ça marche ? ça marche ? ça marche ? Et voilà. Ou un bye. ça marche ? Bye. Bye. Non, c'est pas une... C'est tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.